A cette occasion solennelle, permettez-moi de remercier particulièrement le général Amara Kamara, ministre secrétaire général à la présidence de la République, pour son soutien sans indéfectible et sans faille à la réussite des missions qui nous ont été assignés par le chef de l'État et qui nous honneure de sa présence et d'être parmi nous malgré son calendrier extrêmement chargé. Mesdames et Messieurs, ce centre de visualisation des données sismiques permettra de recueillir des informations essentielles sur le potentiel pétrolier guinéen, aussi bien en offshore qu'en non-shore, informations indispensables pour une promotion pétrolière efficace et reçue en vue d'une découverte commerciale. Ce centre aux normes internationales est équipé d'une salle technique, d'une salle de visualisation d'être dotée d'un écran géant et de toutes les commodités, et d'une salle de formation entièrement équipée. Il est important de rappeler que ce projet a été lancé en 2016, avant d'être arrêté un an après. Il a donc fallu l'arrivée au pouvoir du CNRD sous le prisme de la refondation de l'État et de la rectification institutionnelle pour relancer les travaux. Ce centre que nous inaugurons aujourd'hui a été construit et équipé grâce au fonds propre de la SONAP et de ses partenaires techniques qui sont TGS, Slambogé et PGS, qui sont présents parmi nous. Mes chers partenaires, merci pour le respect de vos engagements. Mesdames et Messieurs, chers collaborateurs, Il est de vos droits de vous approprier de ce centre afin de contribuer à la promotion des données systémiques qui sont aujourd'hui indispensables pour les découvertes pétrolières, ainsi que pour son fonctionnement à sa pérennité. Vous avez libre accès à ce centre qui vous appartient, ce qui vous rend également responsable de sa bonne gestion et de son entretien. Ce centre sera consulté conformément au cadre légal établi par la loi L034-AN du 23 décembre 2014, portant code pétrolier de la République de Guinée. Désormais, ce centre de visualisation des données sismiques permettra aux partenaires de consulter directement toutes les lignes sismiques en 2-2-3-D à Conakry. Ils pourront mieux défendre les intérêts de la Guinée vis-à-vis des compagnies pétrolières et ceci permettra à la SONAP de mobiliser d'importantes ressources afin de financer d'autres projets qui avoueront à la découverte du pétrole en Guinée. Je tiens à remercier vivement nos partenaires qui nous ont accompagnés dans les cartes sismiques et apportent leur soutien aux équipements, ressources financières et en formation. Une fois de plus, je sollicite et invite nos partenaires à nous accompagner activement dans la promotion de nos données sismiques 2-2-3-2. C'était un honneur pour nous de venir assister à cette inauguration qui marque une étape importante dans le développement et les recherches d'hydrocarbures. On connaît tous l'importance de disposer des données sismiques 2-2-3-D. Ceci contribuera naturellement à mieux connaître le bassin sédimentaire de la Guinée. Nous, Société Nationale Petro-Seine, ayant un historique et en fait des découvertes, nous marquons notre entière disponibilité pour accompagner la SONAP dans le cadre de ses activités et également dans le cadre du développement de ses compétences. Donc, à Petro-Seine, au Sénégal, nous disposons de plus de 55 000 km² de sismique 3-D et c'est grâce à cela qu'on a fait les découvertes. Et donc, naturellement, on a un historique, on a une expertise et donc nous sommes disponibles à nouer une collaboration, on va dire, d'échange d'expérience entre nos deux sociétés. Nous-mêmes, nous avons des choses à apprendre de la SONAP et vice-versa également, nous sommes disposés justement à accompagner SONAP dans cette expérience. Et nous sommes très impressionnés justement par cette nouvelle infrastructure de dernière génération et de haute technologie, ce qui permettra naturellement de relever les défis qui sont liés à l'exploration pétrolière. Je pense qu'on a besoin de développer la coopération Sud-Sud. On aura toujours besoin des investisseurs étrangers parce qu'ils ont la technologie, ils ont les finances. Mais en ayant justement cette coopération Sud-Sud, en réunissant nos forces, je pense qu'on peut arriver à relever ces défis. Et la coopération Sud-Sud, je pense qu'avec justement nos deux sociétés nationales, ceci permettra justement de partager les mauvaises expériences, de partager les erreurs que nous avons eues à commettre nous-mêmes et aussi d'apprendre l'une de l'autre. Et c'est grâce à cela qu'on pourra sauvegarder nos intérêts vis-à-vis des compagnies pétrolières. Mais on aura toujours besoin des compagnies étrangères parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est elles qui ont la technologie, c'est elles qui ont l'expertise. Mais il faudra davantage qu'on puisse développer le contenu local et donc capaciter nos sociétés nationales pour que d'ici quelques années, on puisse nous-mêmes réaliser ces opérations qui sont quand même très complexes, mais aussi très coûteuses. Donc la coopération Sud-Sud est favorisée pour permettre l'émergence d'une industrie en Afrique.